Il y a plusieurs dimensions de la foi, tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance, mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui nous faillera. Yahweh, 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 Yahweh. Me voici devant ton Saint-Tro, mon âme a soif de toi, je lève mes mains pour t'adorer. Amène 1, Amène 1, Deutéronome 33, Deutéronome 33, Verset 1 et le verset 6, Verset 1 et le verset 6. Est-ce que vous me permettez d'enlever ma veste ? Amène 1, Deutéronome 33, Verset 1. Non, non, ça ne t'est pas l'aise. Amène. Deutéronome 33, Verset 1, la Bible dit, Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Amène. Verset 6. Qu'erubène vive et qu'il ne meurt point et que ses hommes soient nombreux. Amène. Luc 15, ce matin nous allons parler sur quel thème ? Sur quoi ? C'était quoi le thème ? Le serviteur et le pardon, mais j'aimerais qu'on parle sur le cœur du pardon. Je voudrais parler sur le cœur du pardon. Luc 15, à partir du verset 11. Luc 15, verset 11. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ok. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le premier jeune dit à son père, Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, Partit pour un pays éloigné, Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, Une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, Qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges Que mangeaient les pourceaux, Mais personne ne lui en donnait. Et en rentrant lui-même, il se dit, Ah ! Combien de mercenaires chez mon père Ont du pain en abondance, Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, Et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Et il se léva et alla vers son père. Comme il était encore loin, Son père le vit et fut tout ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apporte vite la plus belle robe et l'en revetez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, Et il est revenu à la vie, Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençaient à se rejouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, Il entendit de la musique et les danses. Amen. J'aimerais préciser, Quand on dit qu'il entendit de la musique, Ce n'était pas une chaîne musicale. Amen. Ça veut dire que c'était un orchestre que le père a loué. Pour célébrer le retour D'un fils Qui avait pris son héritage Et qui l'avait dissipé. Vous voyez déjà la vitesse dans l'organisation. D'un côté, Des serviteurs sont en train de tuer le vaugras. De l'autre côté, Diodo va déjà chercher les musiciens. Et quand l'enné revient du champ, Il entend de la musique. Amen. Donc le père a non seulement eu le temps De préparer à manger, Mais il a aussi eu le temps d'organiser la fête. Il a eu le temps d'inviter des amis Pour célébrer le retour de son fils. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, Il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs Et lui demanda C'est que c'était. Le fils aîné avait déjà un comportement d'esclave. C'est chez eux. Mais avant d'entrer, Il demande au serviteur Qu'est-ce qui se passe à la maison ? Je répète, Pendant que c'est chez lui, Ce serviteur lui dit, Ton frère est de retour. Parce qu'il a retrouvé, Excusez-moi, Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, Ton père a tué le vaugras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, Voici, il y a tant d'années que je te sers, Sans avoir jamais transgressé tes ordres, Et jamais tu ne m'as donné un chèvreau Pour que je me rejouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, C'est pour lui que tu as tué le vaugras. Mon enfant, lui dit-il, Lui dit le père, Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'éguer et se rejouir. Parce que ton frère que voici était mort, Et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia! Le cœur du pardon. Nous sommes dans nos deux semaines de prière avec les familles. Et depuis mercredi, Je suis en train d'insister sur la qualité du cœur. Vous savez, c'est qu'il fait la valeur d'un chrétien. Ce n'est pas la taille des offrandes qu'il apporte à Dieu. Mais c'est d'abord la qualité du cœur avec lequel il vient devant Dieu. Le Seigneur Jésus dit, Si quelqu'un a un problème avec autrui, Et qu'il s'approche de moi, Qu'il retourne d'abord chez autrui, Qu'il arrange, Ensuite, lorsqu'il viendra vers Dieu, Dieu le recevra. Autrement dit, Si quelqu'un a un problème avec l'autre, S'il ne répare pas, Et qu'il vient vers moi, Il est en train de perdre son temps. Maintenant, j'aimerais brutalement te poser la question, Combien de fois est-ce que tu n'as pas perdu ton temps en venant à l'église? Combien de fois est-ce que tu n'as pas perdu ton temps en venant à la prière? Parce que le Seigneur Jésus dit, S'il ne peut pas pardonner, S'il ne peut pas arranger, Eh bien, il perd son temps. Autrement dit, ça ne sert à rien. Il serait comme quelqu'un qui battrait de la cymbale dans une poubelle. Ce son deviendrait dérangeant, en fin de compte. Bien-aimé, on ne peut pas être un vrai chrétien. Un vrai enfant de Dieu. Lorsqu'on n'apprend pas à cultiver le pardon. Les hommes du monde disent que le pardon est une puissance qui libère. Ce matin, moi, j'aimerais compléter pour dire Que le pardon, C'est une puissance qui rend riche. L'argent fait le bonheur. Mais l'argent à lui seul ne fait pas tout le bonheur de la vie. Parce qu'à certains moments, bien qu'ayant l'argent, Tu manqueras le bonheur. Mais un homme qui a le cœur en paix, Parce qu'il n'a de problème avec personne, Il connaît un bonheur que même l'argent ne peut pas acheter. Combien de familles aujourd'hui Ne sont-elles pas détruites À cause du manque de pardon ? Combien de familles aujourd'hui Ne sont-elles pas détruites Parce qu'il n'y a pas de pardon ? Combien de jeunes filles N'ont-elles pas perdu leur vie Perdu leur virginité Leur propre corps a perdu de la valeur pour elles Parce qu'un jour, un cousin est passé par là Et qu'il en a abusé Un copain trop zélé Et passé par là Il en a abusé Il a raconté à gauche et à droite La fille s'est vue comme un objet Qui a perdu de sa valeur Elle s'est vue comme un habit Que plusieurs ont porté Et qu'on est en train de vendre Dans sous l'èvres-jettes Est-ce que quelqu'un me comprend ? Combien de familles Ne sont-elles pas détruites Parce qu'il y a eu des actes Pour lesquels Personne n'a demandé pardon Et pour lesquels Personne n'a dit Personne n'a demandé pardon Et personne n'a accordé le pardon Combien d'entre nous Lorsque nous retournons Dans la racine de nos familles N'avons-nous pas envie De changer les choses Combien d'entre nous N'avons-nous pas envie De dire Seigneur Si je savais Je ne serais pas né Dans cette famille Si je savais Je ne l'aurais pas eu Pour frère Si je savais Je ne l'aurais pas eu Pour papa Pour maman Frère La vie est remplie De si je savais Mais le problème C'est que Dieu Ne vous donnera jamais De tout savoir Certaines choses Vous ne les saurez Que lorsque vous les aurez vécues Vous ne les saurez Que lorsque vous serez En train d'en vivre Les conséquences J'avais un ami Qui me disait Et puis tu sais A chaque fois Que je regarde Ma mère Je dis Au fond de moi Mais pourquoi Tu es sorti Avec le mari d'autrui Pour m'avoir Pourquoi est-ce que j'ai Cette vie A cause de toi Mais tu aurais dû Rester là Plutôt que de sortir Avec le mari d'autrui Et à moi de grandir Comme si je n'avais pas De racines Combien d'enfants Ne sont-ils pas En arriver là Combien d'enfants Que nous sommes Ne nous est-il pas Déjà arrivé De maudire nos pères De maudire nos mères Parce que lorsque Nous regardons nos vies Nous nous disons Qu'est-ce que j'ai fait Pour vivre ça J'aimerais le dire Excusez-moi Combien d'enfants Drépanocitaires Ne prient-ils pas En pleurant Lorsqu'ils ont mal aux os En disant Qu'est-ce que nous avons fait Aux parents J'ai un cousin Qui est anémique Il est âgé de 54 ans Dernièrement Je l'ai reçu au bureau Il m'a dit ceci Il me dit Francis Si on refaisait le monde J'aurais refusé Un de mes deux parents Il dit Je suis anémique Mon petit frère Est anémique Il a 52 ans Ma soeur est anémique Elle a 50 ans Aucun n'a un enfant Elle me dit J'ai envie D'être parent Aujourd'hui Je suis content D'avoir eu une longue vie Mais la longue vie Que j'ai A fait que je n'ai pas d'enfants Il me regarde Il dit Si je savais J'aurais parlé à papa Et à maman En leur temps Pour leur dire Ne vous mariez pas Et ce cousin Me parlait ici A l'église En pleurant Et il était en train De Comment Presque de maudire Sa mère et son père En disant Si j'en suis là C'est à cause d'eux Ils auraient dû Ne pas se marier Ils auraient dû Ne pas vivre ensemble Je ne serais pas Dans cette situation Mais souvent Nous sommes promptes A accuser les autres D'être à la base Du malheur Qui nous arrive D'être à la base Du malheur Qui nous assaille Quand j'allais à l'école Et qu'on me disait Que j'étais trop noir Je disais Au fond de moi Mais est-ce que papa Ne pouvait pas faire Un enfant Avec une femme métisse Pour que je sois Moins complexé Et qu'on me disait Tu as une tête Comme une calébasse Comme la carte d'Afrique Sans concernant Je disais toujours Au fond de moi Pourquoi je ne suis pas né D'un père Qui avait une petite tête Comme ça Mais le jour Où les gens Commença à tuer Les toutis J'étais content D'avoir une grosse tête Pour la première fois De ma vie J'ai vu que ma grosse tête Valait son pesant d'or Pendant que les cantos Se cachaient à la maison Moi je pouvais être dehors Parce que j'avais Une tête de bantou Et pour la première fois Ma tête de bantou Est devenue une fierté Et je pourrais dire Je suis Congolais de souche Mais une joie Qui n'a duré qu'un moment Parce qu'après cela Tout ce que je manque Tout ce que je suis A nager Et c'est revenu dans ma tête Frère Combien de fois Est-ce que Nous n'en avons pas marre D'être nous-mêmes Combien de fois Est-ce que nous n'en voulons pas Aux autres Nous les accusons D'être à la base De ce qui nous arrive Des fois on accuse Un vieux copain Qu'on a connu On se dit Si je n'avais pas avorté Avec lui Je n'aurais pas eu Tous ces problèmes Il m'en avait promis D'avorter Il avait insisté Qu'il serait avec moi Aujourd'hui C'est marié Avec quelqu'un d'autre Il est en train De faire des enfants Moi je n'ai pas d'enfants A cause de lui Je le déteste Amen Vous savez Derrière chaque mécontentement Qu'il y a dans nos cœurs Souvent Il y a un visage Que nous collons A cela Souvent Il y a un nom Que nous collons A cela Si je suis brutal C'est à cause De papa Qui me tapait Tout à fait Qu'est-ce que je peux faire Comment puis-je Être différent J'aimerais dire A quelqu'un La vie est faite De choix Et c'est possible Que tu sois différent Amen Amen Donne-moi un amen bien Des fois Non seulement Que nous en voulons A nous-mêmes A cause de ce que nous en voulons Nous avons A cause de ce que nous manquons Mais il arrive aussi Que nous en voulons A Dieu A cause de la famille Qu'il a choisi A cause du visage Que nous avons A cause de la forme physique Que nous avons Des fois Quand on regarde l'autre Surtout chez les filles Elle met une jupe Ça lui va bien Mais toi Tu mets une jupe La même jupe Tu cherches les formes Les formes Te cherchent Vous ne vous croisez pas Tu cherches des fois Le même tailleur Il fait la même couture Mais ça n'a pas La même élégance On te met Les mêmes mèches Mais ton visage Ne bossit pas Des fois Tu te dis Mais pourquoi Je n'étais pas comme lui Pourquoi je ne suis pas comme lui Des fois Quand tu regardes Certaines personnes Tu te dis Mais cette personne N'a pas de défaut Je me rappelle un jour J'étais quelque part J'ai vu une certaine créature Passer C'était un homme Parce que vos pensées Sont mauvaises Comme l'état de vos cœurs Alors j'ai vu Une personne passer Je suis un homme Mais j'ai dit à l'homme Qui était à côté de moi Regarde cet homme Il est tout juste Parfait Il a une belle taille Il a une belle peau Il a un beau visage Il a des beaux vêtements Il a des belles voitures Il a un bon poste Il a une belle femme Il a une belle maison Il a un bon salaire Il vient d'une belle famille Au fond j'ai envie de dire J'aimerais être lui Pourquoi est-ce que Dieu M'a pas donné ce genre de famille Pourquoi est-ce que Dieu N'a pas fait que je sois comme lui Des fois sans dire Seigneur tu as mal fait Nous accusons Dieu Sans le nommer Sans le citer Des fois on se dit Seigneur Si je n'avais pas eu Cette prophétie là Je n'aurais pas posé Cet acte Et tout ça Ne me serait pas arrivé Aujourd'hui je deviens La risée de tout le monde Parce que j'ai cru En ta parole Parce que j'ai cru A ton nom Et des fois Qu'est-ce qui se passe On agit Comme le fils prodigue Ça veut dire On réclame Ce qui est à nous On réclame son corps On dit C'est mon corps Je peux le donner A qui je veux Je vais utiliser mon corps Pour avoir l'argent Parce que mon père Ne me donne rien Ma mère ne me donne rien Alors je vais me prostituer Je suis propriétaire De mon corps On fait comme le fils prodigue On prend son corps On le donne à gauche On le donne à droite Bien sûr On en tire des dividendes Mais quand on est seul Il y a toujours Cette petite voix en toi Qui parle Et qui te dit Tu ne devais pas faire ça Qui t'a dit Tu ne devais pas faire ça Et des fois Tu as le courage De répondre à cette voix Je devais le faire Parce que je suis libre De le faire Mais J'aimerais dire à quelqu'un Combien d'entre nous N'accusons-nous pas Dieu Si je savais Je n'aurais pas fait Autant d'enfants Pour les voir souffrir Mais Dieu qui savait Et qui connait Chaque chose à l'avance Pourquoi ne m'a-t-il pas Rendu stérile Après le premier enfant Pourquoi ne m'a-t-il pas Rendu stérile Mais il m'a laissé Avoir les enfants Et ensuite Il me laisse Les voir souffrir Il me laisse Voir mes enfants Végéter Au fond de moi Je me pose la question Suis-je d'un bon père Suis-je une bonne mère Mais Seigneur Ce n'est pas moi C'est toi Combien de fois Est-ce que dans nos cœurs Nous n'avons pas Ce genre de langage Nous n'avons pas Ce genre de discours A peine Ne crie-t-on pas Que c'est à cause de Dieu Mais en réalité Dans nos cœurs Nous disons déjà Que c'est Dieu C'est Dieu Qui a fait tout ça Un jour J'ai reçu Une jeune demoiselle Elle me dit La première fois Que j'ai fait l'amour J'avais 4 ans Et c'est mon oncle Qui m'avait violé Elle me dit Papa Tu sais comme je suis là Si tu me dis De me déshabiller Ça ne me gêne pas Elle me dit Tu vois mon corps Ça n'a plus de valeur Pour moi Une jolie fille Je l'ai regardé Dans les yeux Je lui dis Ma petite Sache que quelque part Il y a un homme Que Dieu est en train De préparer Pour ce même corps Et sache que Malgré tout ce qui est arrivé Il y a un Dieu Qui se dit Je vais investir De mon esprit Dans ce corps De prostituée Je vais investir De mon esprit De mes dons Spirituels Dans ce corps De prostituée Du reste La Bible ne dit-il pas Que de Rahab La prostituée Naquit le Christ Parce que Dieu N'a pas regardé La condition de prostitution Mais Dieu A tendu la main A une personne Justement parce qu'elle Était dans la prostitution Dieu n'est pas venu Pour des personnes parfaites Dieu n'est pas venu Pour des gens Qui sont déjà saints Dieu n'est pas venu Pour des gens Qui connaissent tout Mais la Bible dit Il a envoyé son fils Afin de mourir Pour des pécheurs Pour des pécheurs Dieu est venu Entrer dans nos vies Afin de changer Notre vie de pécheurs En une vie De saint Lise à ton voisin C'est possible Combien de personnes N'avons-nous pas Enfermées dans nos cœurs Parce que quand on se regarde On se dit C'est à cause de lui On se dit C'est à cause de lui J'aimerais nous le dire Devant le trône du jugement Dieu ne jugera personne A ta place Amen Dis à ton voisin Tu as toujours le choix Non, dis-le-lui bien Tu as toujours le choix J'aime bien ce que Ce grand manager disait Il dit Si tu n'as pas choisi De naître Dans une famille pauvre Mais sache au moins Que ce sera ta faute Si tu meurs Dans une famille pauvre Si je suis né Dans une famille pauvre Je dois travailler Pour changer ma condition Et je dois travailler Pour changer la condition De ma famille Ça veut dire Il est de ces choses Que j'ai croisées Je ne peux plus les changer Mais il est de ces choses Que je peux encore changer Mais un homme Ne peut jamais changer Son environnement Lorsqu'il n'a pas encore Changé son cœur Je répète Un homme ne peut jamais Changer son environnement Lorsqu'il n'a pas encore Changé son cœur Les personnes Dont les cœurs Sont changées Deviennent des personnes Providentielles Pour leur environnement Seul un cœur changé Peut changer les autres Mais une personne blessée Blessera aussi les autres Une personne blessée Blessera aussi les autres Frère Une personne que vous écraser Il y a risque Que le jour où elle aura L'occasion d'écraser les autres Si lui on l'a écrasé Avec un pied A son tour Il écrasera les autres Avec les deux pieds Parce que l'homme A toujours tendance A faire pire Que ce qu'on lui a dit Pire Que ce qu'on lui a fait subir Moi je me rappelle J'étais petit J'avais 12 ans Et nous étions ainsi Avec tous mes frères Et mon père nous posait La question Toi si on te donne Un million de dollars Qu'est-ce que tu vas faire Et le plus petit Dira papa Moi je vais me construire Une maison en chocolat Les autres disaient Je vais acheter La dernière Lamborghini Un autre disait Je vais acheter une Porsche Quand papa arrive chez moi Il dit Je nomme Et toi Je suis calme Je ne lui réponds pas Malheureusement pour lui Il a insisté Il dit Et toi Je dis Papa moi Et je dis Papa moi Maman me Ladies 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 Moi les phares Mais les phares Et puis je me lève Je dis Papa j'adore Les phares Mon père me dit Tu n'achèteras même pas une maison Je regarde mon père Je dis Pourquoi fait J'ai mouru du sida Le vieux Je crois que ce jour-là Il a regretté D'avoir un enfant Non ça vraiment Je suis convaincu Il s'est élevé Les larmes ont coulé De ses yeux Il est allé dans la chambre Le lendemain Il me pose la question Est-ce que tu pensais A ce que tu disais Et là on est au couloir Je regarde mon père J'ai dit Papa Les phares Les phares Les phares Moi j'ai mouru A cause des phares Mon problème était lequel C'est que tout homme Qui se sent écrasé Cherche toujours un endroit Par lequel j'étais son dévolu Et malheureusement C'est à cause de ça Que généralement nous Nous levons des mauvaises options Pour nos vies Et on se dit Si dans cet environnement On ne m'aime pas Si c'est à cause d'une femme Parce qu'elle avait pris Le mari d'autrui Que moi je souffre Alors je vais me venger Sur toutes les femmes Je vais les faire souffrir Ça c'était l'option Que moi j'avais levée Et je me plaisais A draguer les filles Qu'elle me dit oui Qu'elle tombe amoureuse Moi je lui dis non Et quand elle pleure Dans mon coeur je suis content J'étais heureux Ces filles pouvaient m'en vouloir Mais c'est qu'elles ne savaient pas Elles ne savaient pas Avec quoi je luttais au-dedans de moi Je luttais toujours avec une parole Qui me disait Tu es vilain comme la mort Tu ne vaux rien Tu es l'enfant Qu'on a fait dehors Oh aujourd'hui je suis content D'être l'enfant Qu'on a fait dehors Parce que j'ai découvert Dans la Bible Que le Seigneur Que je sais Il est descendant D'une prostituée Dieu ne regarde pas Dans quelles conditions Nous sommes venus au monde Mais Dieu regarde Les coeurs Qu'il appelle pour dire Seigneur j'ai besoin de toi Ne gâche pas ta vie Pour quelqu'un J'aimerais te dire ce matin Ne gâche pas ta vie Même pas pour tes parents Un jour ils s'en iront Mais tu seras le seul A répondre de ta vie Tu seras le seul A répondre devant Dieu De ce que tu auras fait De ta vie Bien aimé Dans la vie Il n'y a pas que le malheur S'il y a une petite chose Qui peut te procurer Une petite joie Attache-toi à cela L'église est remplie Des gens dont les coeurs Sont blessés C'est pourquoi des fois L'église Plutôt que de gérer Des esprits On continue à gérer Des sensibilités humaines Il n'aurait pas dû Me parler comme ça Il ne peut pas Me regarder comme ça Elle ne peut pas S'asseoir comme ça Elle ne peut pas Se comporter comme ça Au fond Qu'est-ce qui justifie Ce genre de réaction De notre part Ce sont les blessures Que nous gardons Dans nos coeurs Et desquelles Nous ne sommes Toujours pas sortis Ce sont les blessures Que nous gardons Dans nos vies C'est pourquoi Nous commençons A mener une vie De concurrence On veut être Le premier en tout Non pas pour louer Dieu Mais pour que les gens Voient que nous Nous sommes Dansés Que nous sommes Extraordinaires On veut être Les premiers en tout Pour que les gens Nous louent On veut être Des personnes Mis à part Non pour Dieu Mais pour nous Mais pour nous J'aimerais dire A quelqu'un ce matin Tu as encore le choix De faire deux choses Soit d'accorder le pardon Soit de demander pardon Quelquefois la chose Qui nous dérange C'est ce potentiel De pouvoir demander pardon C'est cette capacité De dire J'ai mal agi Pardonne-moi Vous savez Le jour Je me suis converti J'ai dit à mon père Papa J'ai des choses A te dire J'ai confessé Mon péché Pendant quatre heures J'ai dit Papa Tu vois A telle époque Quand je t'avais dit Qu'on m'avait braqué Qu'on m'avait volé Mon sac De l'école Avec mon uniforme Et surtout Mes quets C'était faux J'avais vendu ça Tu vois A cette époque là Quand le poulet Disparaissait Du congélateur C'était pas un esprit Je vendais ça Aux travailleurs Je dis Papa Quand le sac De ciment Disparaissait Ce n'était pas Les maçons Qu'on avait chassés C'est moi Qui vendais ça Chez les voisins J'ai dit Papa Tu vois Le jour où Tu es revenu Il n'y avait pas De courant Et qu'après Les agents De la SNEL T'ont dit Il manquait Quelques mètres De câbles J'ai dit Papa Ce n'étaient pas Les agents De la SNEL C'était moi J'avais coupé ça Parce que je voulais Vous punir Vous tous Et ce câble là Je l'avais jeté A la poubelle Au coin Frère Il y a Quelque chose De bien Quand on demande pardon C'est qu'on se sent A nouveau libre On se sent A nouveau Moins dépendant Le manque de pardon Te rendra Esclave De la volonté De l'autre Le manque de pardon Te rendra Esclave De tes mauvais sentiments Le manque de pardon Te rendra Esclave Du regard Des autres Tellement que tu connais Le péché Dans lequel Tu te vôtres Quand les autres Te regardent Directement Tu commences A te dire S'ils me regardent Comme ça C'est sûr Qu'elle aussi A déjà entendu Parler de mon histoire C'est sûr Que lui aussi A déjà entendu Parler de mon histoire En fait Tu deviens Prisonnier Du regard des autres Alors que des fois Les autres Ne savent même pas Ce qui se passe Dans ta vie Mais tu es convaincu C'est sûr Qu'ils le savent Et tu commences A devenir gêné C'est comme ça Que dans nos églises Quand quelqu'un Tombe dans l'impudicité Au lieu de l'aider A se relever La personne Fuit l'église Au lieu Que nous puissions L'aider Généralement Nous nous moquons Nous disons C'est un aventurier Mais cette soeur C'est une aventurier Mais c'est une salope Et nous sommes promptes A juger les autres Nous sommes promptes A juger les autres La Bible dit La même balance Que nous utilisons Pour juger les autres Un jour On s'en servira Pour nous juger La même balance Que nous avons utilisée Pour condamner les autres Un jour On utilisera La même balance Pour nous condamner Et peut-être Que nous n'aurons pas raison Et peut-être Que nous ne survivrons Pas à cela Donc c'est encore possible De changer de cap De s'arrêter Et de changer sa vie Mais celui qui est capable De pardonner Est aussi capable D'obtenir le pardon Pour ses propres péchés La provision du pardon Existe en Dieu Mais il appartient A chacun de nous De s'approcher de Dieu Pour attirer de lui Le pardon Vous savez Dieu A la même attitude Que le père De ce fils produit Au lieu d'attendre Que l'enfant S'agéne Que fait Dieu Il vient déjà Cueillir l'enfant Parce qu'au fond Du coeur de l'enfant Il s'était déjà dit Je vais demander Pardon à mon père Je demanderai même Qu'il m'engage Comme un de ses Travailleurs L'avantage Avec un pardon C'est que le pardon Vous donne De nouveaux accès A l'héritage Un homme Qui est capable De demander pardon Est capable D'avoir accès A son héritage Des fois il y a Des hommes Qui disent Moi je peux pardonner Telle chose Telle chose Jamais Et j'aimerais Te dire ce matin Quand il fallait Que Dieu nous pardonne Nos péchés Dieu n'a pas commencé A trier nos péchés Comme les différentes Fibres de ce mouchoir Dieu n'a pas commencé A trier pour dire Ça je vais pardonner Ça je ne pardonne pas Dieu n'a pas fait ça Mais quand Dieu Nous a pardonnés Il nous a pardonnés Totalement Il nous a pardonnés Complètement Et il nous a pardonnés Profondément Il n'a pas tenu compte De la qualité De notre péché Non il n'en a pas tenu compte J'aimerais dire A quelqu'un Pour nous pardonner Dieu n'a pas posé La question Combien d'enfants Avons-nous déjà avorté Ou combien d'enfants Avons-nous fait avorter Dieu ne s'est pas dit Combien de cœurs Ils ont déjà brisé Mais Dieu nous a accordé Un pardon inclusif Sans réserve Amen Il nous a accordé Un pardon inclusif Et sans réserve Parce qu'il nous a aimés Véritablement Et il nous a aimés Tels que nous étions Et si aujourd'hui Des ex-aventuriers Des ex-voleurs Comme moi Tricheurs Escrocs S'ils peuvent prêcher L'évangile C'est qu'il y a un Dieu Qui est passé par là Je disais C'est qu'il y a un Dieu Qui est passé par là Des fois je réalise Que si Dieu a pu Tout me pardonner Je serais mauvais De ne pas pardonner Aux autres Le mal qu'ils ont fait Je serais mauvais De ne pas pardonner Aux autres Les injures Qu'ils m'ont lancées Je serais mauvais De ne pas pardonner Aux autres Leur calomnie C'est pourquoi Je n'ai pas besoin De savoir Qui m'insulte Je n'ai pas besoin De savoir Qui m'applaudit Mais j'ai seulement Besoin de connaître Les gens qui prient Pour moi Église Est-ce que quelqu'un Est avec moi Combien de fois N'avons-nous pas Enfermé des gens Dans les tiroirs De notre vie A cause des mal Qu'ils ont commis A notre égard Nous leur en voulons Comme il n'est pas permis Des fois on se dit Je peux tout pardonner Mais ça Je ne pardonnerai Je ne pardonnerai jamais Un jour une fille M'a dit Si tu veux Que je me convertisse Va dire à Dieu De rebobiner Les années de ma vie Et d'enlever L'endroit Où mon père A fait l'amour Avec moi Elle me dit Si tu es capable De faire effacer ça Je deviens chrétien Je lui ai dit J'ai été dans le coeur De Dieu Je me suis rendu compte Que Dieu a déjà effacé ça Ça n'existe plus Que dans ta tête Donne-lui ta vie Et dis-lui Seigneur Je pardonne à mon père Parce que des fois Tu refuses de pardonner Quelqu'un A qui Dieu a déjà Lui accordé le pardon Des fois nous avons Des problèmes avec Dieu Frère Quand tu refuses D'accorder le pardon Le pardon Que tu refuses D'accorder Est un péché Qui t'est compté Est-ce que quelqu'un M'a compris Si je refuse De lui pardonner La faute Chez Dieu N'est plus lui Mais la faute Est à moi Je répète Si je refuse De lui pardonner Ce n'est plus Lui qui a tort Mais c'est moi Qui ai tort Parce que j'ai refusé De lui pardonner Est-ce que quelqu'un Me comprend Donc si je veux Bien vivre avec Dieu Je lui pardonne Je n'attends pas Qu'il demande pardon Peut-être qu'il ne le fera Jamais Mais je n'aimerais Pas aller en enfer Parce que j'ai gardé Dans mon coeur Un problème Avec un homme Là où Dieu Lui a déjà pardonné Et même si Dieu Ne lui a pas pardonné Parce qu'il n'a pas Demandé pardon C'est son problème Avec Dieu Mon problème à moi C'est que je sois Clean devant Dieu Est-ce que quelqu'un Peut acclamer le Seigneur Amen Alléluia Alléluia Une fille un jour M'a dit Moi je ne me marierai jamais Je lui dis Ah bon pourquoi Elle me dit Les coups que mon père Donnait à ma mère Ça c'est la soeur qui dit Elle dit C'est comme les coups Que Jophrase Avait donnés A Mohamed Ali Pour le rendre Paralysé Elle me dit Je ne sais même pas Comment les nerfs De ma mère Ont résisté Ça me dit Vous savez Jophrase Vous pouvez tuer Un taureau Avec un coup Maintenant imaginez-vous Qu'une jolie dame Compare les coups De sa mère Les coups De son père Au coup de Jophrase Et la tête De sa mère A la tête D'un taureau Je peux le dire Imagine le degré D'un coup bas Que la mère A dû recevoir Elle me dit Quand papa Tabassait maman Il soulevait maman Et il cognait maman Sur le mur Ton 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 Et quand il laissait maman Maman saignait Et il nous disait Celui qui va la secourir Verra Elle dit Nous avions vu Maman souffrir Et nous étions Incapables De lui apporter Un secourir Et un jour Nous nous sommes Réunis Tous les enfants Et nous avons dit A maman Maman quitte le foyer Ne reste plus A cause de nous Quitte quitte Et la mère Et la mère est partie Cette fille me dit Je ne sais pas Ce que tu peux me dire Mais moi je ne peux pas Me marier Je vais faire la vie Dès que je verrai Que j'ai grandi J'ai fait un enfant Et je m'en occupe Et quand elle parlait Elle avait les larmes Aux yeux Parce qu'elle Revivait encore Cette scène Un frère Qui est avec nous ici M'a dit un jour Il dit Je ne peux pas oublier Un jour Papa a tapé Maman Et pendant trois mois Maman avait Un plâtre Dès là Parce que papa Avait brisé son bras Il me dit A chaque fois Que je vois maman Un peu déformé Je sais que ce n'est pas Le diable qui a fait ça Mais c'est papa Il me dit Comment veux-tu Que je puisse aimer Un père pareil Et que dire De ces enfants Auxquels La maman Est souvent venu S'est confié Votre papa A une copine dehors Votre papa Lui c'est seulement Sa famille Votre papa Votre papa Et des fois Nous grandissons En nous disant Les sorciers C'est dans la famille De papa Ce n'est jamais Dans la famille De maman Frère Combien d'entre nous Ici N'avions-nous pas Grandi Dans un environnement Pareil Vous savez Une soeur De l'église M'a dit un jour Elle me dit Moi Le jour Papa Va mourir Je ne viendrai pas Je dis pourquoi Elle me dit Je préserve Mon cœur Parce que Les surprises D'enfants Qu'on aura Non je connais Mon père Si nous sommes Peu nombreux C'est que nous sommes Peut-être 50 Et si nous sommes Nombreux C'est que nous sommes Peut-être 70 Elle me dit Les frères Et sœurs Que je connais Ça me suffit Qu'on ne m'ajoute Pas un clan Frère Il nous arrive souvent D'en arriver là Il nous arrive souvent D'éprouver De tels sentiments On ne peut pas avoir Une famille stable Là où il y a Un manque de pardon On ne peut pas avoir Des enfants équilibrés Là où il y a Des problèmes Et des problèmes Qui reviennent Et qui reviennent Et les mêmes problèmes Quelques fois Il faut prendre le courage De prendre une décision De se dire J'ai peut-être raison Mais j'accepte De demander pardon J'ai peut-être raison Mais j'accepte D'accorder le pardon Le pardon te rendra riche Une personne Qui ne sait pas pardonner Ne peut jamais connaître La paix Parce que la paix Et la joie Sont deux tranches Du fruit de l'esprit Là où il n'y a Pas de joie Il n'y a pas de paix Et là où il n'y a Pas de paix Il n'y a pas de joie Et là où il n'y a Pas des deux Il n'y a pas d'amour Là où il n'y a Pas d'amour Il n'y a pas de pardon Là où il n'y a Pas de pardon Il n'y a pas de bienveillance Là où il n'y a Pas de bienveillance Il n'y a pas de patience Là où il n'y a Pas ces choses Il est difficile D'avoir l'étape suivante Mais j'aimerais dire A quelqu'un Le Dieu que nous prions Ici à la parole de foi C'est le Dieu Qui nous donne l'exemple En nous pardonnant De nos péchés Et il attend Que nous donnions Les exemples aux autres Je connais une famille Quelque part Le papa ne s'entend Pas avec ses frères Les enfants naissent Ne s'entendent pas Avec leurs cousins Les papas ont créé Un climat délétère Un climat de conflit Les enfants ont trouvé Le climat de conflit Et ils l'ont amplifié Et aujourd'hui C'est devenu Presque un château fort Duquel personne Ne peut sortir Mais moi Je connais l'issue L'issue s'appelle Christ Apprenons à pardonner Vi à ton voisin Apprends à pardonner Non Dis-lui Apprends à pardonner Ne t'encombre pas Non Dis-lui bien Ne t'encombre pas Amen Ne t'encombre pas Pardonne Demande pardon Rien ne sert A s'encombrer Le pardon Que nous accordons Aux autres Le pardon Qui sort de nos cœurs Ça nous assure Le royaume des cieux C'est pourquoi J'aimerais insister Pour dire Cette femme Qui était prostituée Marie de Magdala Elle avait l'habitude De sortir avec Les maris d'autrui Toute la ville Le savait Elle se faisait Beaucoup d'argent Derrière ce business Du sexe Le jour Elle a rencontré Jésus Elle a jeté Sa vie Auprès du maître Le maître Lui a pardonné Son péché Elle est devenue Disciple du maître Et elle était Le premier témoin De la résurrection Dieu a pris Quelqu'un Qui est arrivé En dernier Mais il a fait Que cette personne Soit témoin De la résurrection En premier Elle a vu L'homme Le ressusciter Avant Pierre Qui avait Les clés De l'église Elle a vu Le maître Avant Marie Avant Marthe Avant Marie D'Arimaté Avant Elisabeth Avant toutes ces personnes Elle a vu Le ressusciter C'est une image C'est une image Que Dieu nous donne Pour nous dire Que quand Lui nous pardonne Il oublie nos péchés Il oublie D'où nous venons Il oublie Ce que nous avons fait Vous savez peut-être Peut-être qu'au fond De toi Il y a quelque chose Qui te dit Dieu ne va pas oublier Même si ton corps Gardera les traces De la prostitution Parce qu'un jour Tu es tombé Sur un masochiste Qui t'a flagellé D'abord Même si ton corps Va garder les traces De la chicotte Que ton coeur Oublie ses traces Car le coeur De Dieu Oubliera ses traces Il y a un Dieu Dans les cieux Et tout ce qu'il demande C'est que nous Chrétiens Nous puissions Grandir Dans l'amour Du prochain Que nous apprenions A pardonner Que nous apprenions A pardonner Mais aussi Que nous apprenions A demander pardon Vous savez Un pardon Qui vient du coeur C'est celui-là Que Dieu accepte Mais un pardon Qui s'arrête aux lèvres C'est cela Dont Dieu a en horreur Que ton coeur Sois pur devant Dieu Que ton pardon Sois sincère Devant ton frère Et ta soeur Là où ton frère Et ta soeur Va entendre Le son du pardon Dieu verra Le coeur du pardon Là où tu pourras dire J'ai pardonné Dieu verra Le coeur du pardon Dieu ne juge pas Nos lèvres Mais Dieu juge Nos coeurs C'est pourquoi Il est dit dans sa parole Ce n'est pas Ce qui entre Et qui souille Mais c'est ce qui sort Parce que ce qui sort Vient de nos coeurs Et Dieu juge Les choses Que nous cachons Dans nos coeurs Peut-être que ce matin Tu as des cadavres Dans ton coeur Tu as les cadavres De ta vie passée Tu as les cadavres De ta prostitution Tu as les cadavres De tes mensonges Tu as les cadavres De tes scandales Peut-être que tu as Tous ces cadavres Dans tes tiroirs Mais j'aimerais De tout mon coeur Dire à quelqu'un Ce matin Jésus est ressuscité Afin que toi Tu sortes tes cadavres De leur part Et que devant L'église Et que devant Le maître Tu te dis Je n'ai de problème Avec personne Je suis pur Dans mon coeur Car j'ai décidé De tout pardonner Parce que j'ai décidé De tout pardonner Il y a plusieurs dimensions De la foi Tout comme il y a Plusieurs niveaux D'espérance Mais L'espérance Que Dieu donne Et une espérance Qui nous vaillera A chaque fois Châss Sous-titrage ST' 501